Cette année, à l'Université Jeunes Chercheurs, nous retrouvons Bénédicte Van Vascapel que nous avions interviewé en mars dernier. Depuis les journées d'action, je suis retournée au labo où j'ai continué à étudier cette résistance du VIH à l'effet des interférents de type 1. Entre temps, début septembre, je suis allée en conférence à Cambridge pour présenter les résultats et je suis venue à l'Université des Jeunes Chercheurs cette année parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de voir d'autres approches d'études du VIH et aussi de mettre un côté humain à ce que je faisais. Et puis ça permet aussi de commencer à se faire un réseau, ça nous permet aussi, puisque dans mon cas je suis virologiste, mais si un jour j'ai besoin d'un statisticien ou d'immunologiste, je sais que j'ai la possibilité de pouvoir en rencontrer ici. Comment se déroule l'Université des Jeunes Chercheurs ? En fait, ça se passe sous forme de classe, si on peut dire ça comme ça, sur différents sujets, que ce soit en sciences sociales, en virologie fondamentale, en immunologie ou immunovirologie. On a aussi des ateliers, que ce soit là par exemple l'atelier qu'on vient de faire qui est monter un projet multidisciplinaire. Peut-être qu'un jour on sera vraiment dans le cas où on devra monter un projet, donc je trouve que c'est très bien parce qu'on se rend compte qu'on a tous chacun une vision différente de par nos formations, qu'on a tous des problématiques différentes et le but dans tout ça, c'est de pouvoir monter un projet répondant à chaque problématique qui soit cohérent et pourtant qui ne délaisse aucune des parties mises en jeu. On m'avait parlé un peu des ateliers et oui, j'ai vraiment été agréablement surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup moins interactif, moins intéressant aussi. Et en fait, du coup, pas du tout. J'ai plus préféré justement les ateliers que les séances plénières où c'était plus informatif. Ça m'a permis également de créer un réseau justement avec les autres participants qui sont plus dans la sociologie. Le fait d'avoir des ateliers sur les bases, par exemple méthodologiques et les bases des outils utilisés en sciences sociales, c'est une opportunité immense pour moi parce que je comprends maintenant comment ça fonctionne et comment on fait et l'importance de ces études. Et aussi ce que nous, chercheurs scientifiques, durs, on apporte à ces études. Et c'est très important finalement parce que nous aussi, on est concernés par la qualité de vie des patients vivant avec le VIH. Et franchement, ça me manquait. Au final, que retirent les jeunes chercheurs de cette université ? En fait, moi je suis venue ici en me disant, tu viens sans aucun a priori. Mais je pense que pour moi, il y aura un avant et un après parce que le ressenti émotionnel que moi j'ai pris, il est immense. Je pense que ce sera vraiment une expérience unique et que mon engagement ne sera pas le même. J'ai pris conscience qu'il était temps de m'engager dans une autre voie. Que ce soit associatif ou que ce soit l'aide aux patients, je pense que pour moi ça va vraiment changer et ça aura un impact fort sur ma carrière. Ça me motive aussi à faire du bénévolat, à prendre peut-être un peu plus de temps pour faire quelques actions parce que pendant la thèse, on n'a pas forcément le temps. Mais le 1er décembre, faire des gâteaux et les vendre, je pense que c'est à la porte de tout le monde et ça me remontille vraiment.